Je suis un peu fatigué là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, soi-disant aussi, l'histoire, ça dit, mes familles, il y a des blogueurs qui sont aux réseaux sociaux, et les communicants aussi qui sont à Facebook de Guinée. J'ai compris, certains blogueurs et certains communicants ne connaissent pas la définition de la vraie politique. Je m'explique. Tout récemment, il y a eu sorti le ministre qui communiquait qu'il a augmenté le salaire de ses fonctionnaires, des ministres, qu'ils ont multiplié ça fois 30, fois 40. Fois 40, fois 30. Donc, je vais vous expliquer pourquoi l'histoire-là a été inventée. Comme aujourd'hui, le CNRD, le CNRD, Corruption Nationale Regroupement Délinquant, cette association, cette association se retrouve en difficulté un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut venir tromper les gens pour amener des dossiers, faire les communiqués, qu'ils ont augmenté le salaire de tous les, de tous les diplômes, de tous les ministres, les secrétaires, les quoi. Eh, c'est archi faux. Donc, c'est archi faux. Vous comprenez, ça, c'est archi faux. C'est une façon, c'est une façon de cacher la vraie vérité, parce qu'ils sont en difficulté économique à l'heure, là. C'est pour cacher la vérité aux Guinéens, parce qu'ils sont au courant que quand ils vont publier les listes de communication, là, d'ailleurs, qu'ils vont multiplier le tout, les salaires de ces fonctionnaires, les ministres, les secrétaires, et toute la population va se concentrer sur ça. Et ils vont oublier le côté de la réalité. Vous comprenez ? Donc, ça, c'est des histoires. Ils n'ont pas, non seulement ils n'ont pas de l'argent pour payer les fonctionnaires à l'heure actuelle, à plus fortes les gens encore, même Mamadi Doumbouya, c'est propre garde-corps aujourd'hui, certains forces spéciales, là, demandés, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas reçu de salaire. Ça fait deux mois, presque trois mois. Pour cacher cette mascarade, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire passer un ministre, un ministre sauvage, vraiment sauvagement, un ministre sauvage. C'est un sauvage comme ça, qui peut tenir des propos comme ça, en voyant que cette nation est dans la difficulté, que tous les Guinéens sont en difficulté, là. Donc, tous ceux qui sont en train de dire, là, pour faire passer les communiqués, là, c'est pour tromper les gens. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Le CNRD n'a plus d'argent. Ça fait des années que je suis en train de dire ça, des mois et des mois. Là-haut, là, donc, le CNRD n'a pas d'argent. Ça, c'est du bluffing. Ils sont en train de tromper les gens. Et nous, que le ministre a fait sortir des communiqués, où il va augmenter le salaire de tous les ministres, tous les secrétaires, là. J'ai compris qu'il y a beaucoup de blogueurs, beaucoup de communicants qui parlent sur les réseaux sociaux, qui n'arrivent même pas à comprendre les vrais sens, les vrais sens des termes de la politique que l'engagent. Vous comprenez ? Ça, c'est pour masquer le côté où Maman Di Doumbouya n'a pas l'argent. Si Maman Di Doumbouya a l'argent, pourquoi il met la pression à Bala Samora et à Mara et toutes les autres personnes-là de l'envoyer de l'argent ? Il a besoin de l'argent pour nourrir son petit clan. Lui-même, il a élevé des crocodiles qui vont l'avaler un jour. Et ça est sur la route, ça ne va même pas durer. Il a élevé des crocodiles qui vont lui finir la vie. Si Dieu ne dort pas, j'ai dit aux Guinéens ne soyez pas pressés pour Maman Di Doumbouya. Si Dieu existe, je dis bien, si Dieu existe là, aucun Guinéens ne doit, ça dit, ne vous pressez pas. Ce qui va, l'humiliation qui va arriver à Maman Di Doumbouya là, bientôt là, les gens seront étonnés. Écrivez ce que je suis en train de dire. Ça est en téléchargement, ça est sur la route. Ça est sur la route et il ne va pas échapper. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Mettez la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Le 8 février 2024. Écrivez, gardez, téléchargez cette vidéo comme souvenir. Tous ceux qui sont en train de dire que le ministre là est sorti pour faire des communiqués, c'est pour tromper les gens. Ils n'ont pas d'argent. Le CNRD n'a plus l'argent. Quand je suis sorti ici, je me suis dit que Maman Di Doumbouya va, il y a des Kigali, Rwanda, c'était pour demander de l'argent. À Timbou, il y a des gens qui font partie même des CNRD. Ils ont pris beaucoup d'argent, ils ont déposé dans les banques là-bas. Et comme, même Anthony Soarey, Anthony Soarey, lui aussi, il a l'argent là-bas à Kigali. Donc, vous savez, Ferdinand, Inder Adonai, l'enfo, Afrique, tous les grands voleurs là, tous les grands bandits là, maintenant, où ils vont pour aller cacher leur argent ? C'est à Kigali, c'est à Rwanda là-bas. Vous avez vu le Pakistan, l'ancien président de ce pays là, le Pakistan. Non, pas Pakistan, comment on appelle ça ? Sri Lanka. L'ancien président de Sri Lanka, il vit aujourd'hui. Il vit là-bas. Il vit à Rwanda là-bas. Vous savez combien il a mis dans l'avion, l'a mené jusqu'à là-bas ? Plus de 7 milliards et quelques de dollars. tout l'argent là, il est là-bas. Donc, en même temps, Rwanda est devenu maintenant en Afrique comme un petit pays de paradis fiscaux. Voilà, c'est comme ça, paradis fiscaux. Quand tu as l'argent, tu vas te déposer là-bas. Paul Kagame va prendre l'argent là, il va l'utiliser pour développer son pays. En même temps, il travaille le pays. Ton argent est là-bas. Son darinite, beaucoup de blancs sont partis là-bas aujourd'hui pour aller acheter des maisons. Même les Allemands. Même les Allemands ont déposé l'usine de montage de Volkswagen aujourd'hui à Rwanda. Pourquoi ? Les Allemands ont déposé l'usine de Volkswagen aujourd'hui à Rwanda. Les Marocains aussi ont beaucoup investi là-bas. Même, combien d'usines de médicaments, paracétamol ou quoi, la Nivakinine. Les Marocains aussi. Beaucoup de pays. Parce que le pays est stable. Quand tu vas aller là-bas, sonny, partout où vous voyez le monde, dans le monde entier, si les blancs commencent à voyager dans ce pays africain-là, ils vont commencer à acheter des maisons. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc, bref, c'est ce que je voulais vous dire. À propos maintenant de la Coupe d'Afrique là. Avant hier, j'avais appelé des Ivariens et les Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont témoins. Peut-être, ils sont en train de regarder mon direct là, et même, ils peuvent témoigner. On dit, « Côte d'Ivoire » « Côte d'Ivoire » sera qualifié avec Nigeria. Et finalement, c'est entre Nigeria et Côte d'Ivoire. Et c'est Nigeria qui va remporter la Coupe aussi. Je suis désolé de dire ça là. Je ne suis pas, je ne suis pas le plus grand savant du monde, mais ceux qui sont à Abidjan là, que j'ai appelé avant-hier, deux jours de cela, ils m'ont demandé, j'ai dit, c'est Abidjan qui va gagner. Et j'ai fait même une vidéo hier, j'ai fait même une vidéo hier quand j'étais en Suisse, à Genève. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, « L'heure, j'ai dit, regardez très bien l'heure, il est tel, 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 comme ça là. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner, ils vont aller en finale avec Nigeria. J'ai fait la vidéo là, je vais publier cette vidéo là sur ma page demain ou après-demain. J'étais à Genève hier et puis j'ai dit aux gens, j'ai dit, regardez comme ça, comme ça, la Côte d'Ivoire sera qualifiée et Côte d'Ivoire, Nigeria, ils vont jouer. J'ai dit, jusqu'à même j'ai dit, j'ai dit, « Ah, histoire de troisième place là, peut-être c'est Congo même qui va prendre la troisième place cette fois-ci là. » Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Mais il y a des informations que l'on est là, tout sous le décès, mais nous avons dit qu'il y a des enfants. Mais en tout cas, le président africain de l'Omai, il est sous-doué. Le président de l'Omai, c'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Donc, il a dit, il a dit, « Ah, c'est un amour. » « C'est un amour. » Donc, on a dit, « A다�re, un amour. » « C'est un amour. » « C'est un amour. » Donc, c'est un amour. En fait, la famille en fait de nos amis, On a dit que j'ai la grande famille. Et alors, ils ont dit que les gens vivent en France. Là, ils ont dit qu'il y avait des membres. Ils ont dit qu'ils vivent en France. Ils ont dit qu'ils vivent en France. Donc, il y a ceci. Le combat continue. Je me l'ai dit, C'était de la publicité. Je me l'ai dit, Tu fais petit. On t'avait dit que tu ne peux pas tenir le pouvoir. J'ai dit qu'il y a des médias français Il y a eu une campagne Parce qu'il a repris conscience Il a eu une promesse à Macron Au 5 septembre 2024 Il y a eu des publicités sur TikTok Et sur les médias Il y a eu un parcours à Macron Et il y a eu un parcours à Macron Et il y a eu un parcours à Macron On s'en fout de ça Le pouvoir là tu vas rendre Comment s'appuyer les médias français Sur les TikTok Ils vont faire campagne pour toi Mamadi Doumbouya J'ai vu que c'est en train de circuler partout On met ta photo où tu es arrêté Et puis le journaliste français parle Que Mamadi Doumbouya est comme ça Comme ça Il a promis Il a dit qu'il va regrouper tous les fils dignes de la Guinée Comme ça C'est trop tard Personne n'a confiance en toi maintenant Tu n'es qu'un voyant délinquant Tu n'es qu'un voyant Votre gouvernement là C'est une association de malfaiteurs Vous êtes des malfaiteurs de la République Regardez la corruption qui gangrène la Guinée aujourd'hui Maintenant ton petit là Que tu as mis dans l'histoire des mines là Demain je vais rentrer dans les détails Je vais expliquer aux gens Vous savez Ce que les Guinéens n'arrivent pas à comprendre Tout ce que Mamadi Doumbouya Il n'est pas légitime au pouvoir J'ai dit ça à la fatiguée Le contrat de Monsimandou là Mamadi Doumbouya ne peut pas Personne ne peut remettre de l'argent à Mamadi Doumbouya Ils avaient préfabriqué l'histoire là C'était pour tromper les gens Parce qu'ils sont en difficulté économique Les Guinéens Réveillez-vous Apprenez la politique un peu Ce n'est même pas difficile de comprendre la politique Comme ils étaient en difficulté d'argent L'argent qu'ils avaient trouvé à la banque centrale Il a pris ça là pour faire campagne Construire Tout ça là c'était le projet d'Alpha Condé Je répète 2010 j'avais voté pour Alpha Condé Mais comme Alpha Condé avait dérapé Il s'est braqué contre l'ethnie C'est pour cela moi aussi J'ai changé de camp Est-ce que vous comprenez Ce n'est pas affaire de dérapage Donc Le travail que Mamadi Doumbouya a trouvé sur place là Je vous ai dit Ma lettre d'Alpha Condé là Que Mamadi Doumbouya a volé Tous les documents qu'il a trouvé dedans là C'est ça qu'il est en train de prendre Pour fonctionner avec Les financements là Les routes là Alpha Condé avait promis de changer la Guinée Comme la Côte d'Ivoire Comme Sénégal Donc Alpha Condé était parti partout Pour demander de l'argent Et il avait eu l'argent là Le projet était acquis aussi Pour commencer le projet là en 2022 Janvier Relancement C'est-à-dire le relancement des travaux publics C'est-à-dire partout Coran Cris même devrait être comme Je ne sais même pas plus que Dakar Donc Mamadi Doumbouya est venu Il a trouvé ça là Que c'était financé Pré-financé Il s'est appuyé ça Maintenant Il a fait la pression au travailleur Qu'il n'a qu'à continuer le travail là Pour dire que c'est lui Comme ça il va se positionner Il va s'asseoir au pouvoir Cette campagne là Qu'il avait organisée Mais On t'a dit Qu'il ne peut pas tenir le pouvoir là Donc Tout ça là C'est le projet d'Alpha Condé Vous savez Je vous ai dit même que Même si je déteste Alpha Condé Mais Alpha Condé a été Alpha Condé a été un mal nécessaire Pour la Guinée Il a été un mal nécessaire Un mal nécessaire Alpha Condé a fait du mal Mais il avait fait quand même du bien Avant de quitter le pouvoir là Alpha Condé avait fait du bien Parce que si on prend côté Du domaine d'électricité là Alpha Condé Avait fini l'affaire là Il avait commencé à finir ça Il faut Il faut qu'on soit véridique des fois Il faut dire la vérité Donne à César Ce qui appartient à César Alpha Condé Domaine de courant là Alpha Condé avait commencé à régler ça Même si je le déteste Moi-même Je n'étais pas en Guinée C'est les gens qui quittaient Conakry là Ils viennent me dire Ah avocat noir Ah affaire de courant là J'ai dit T'es sûr Il dit oui Jusqu'aujourd'hui Même les gens préparent pour une semaine Ils vont préparer une sauce Ils vont mettre dans le congélateur Après c'est le riz Saufment ils vont préparer Ils chauffent J'ai dit c'est vrai oui Voici comment les délinquants là Le délinquant de Mbouya là J'ai même trouvé son J'ai trouvé son nom Son nouveau nom Et un des moumadi Dumbouya Yohy n'ko Gidira Dumbouya Son nouveau nom Moumadi Dumbouya Son nouveau nom Sous les réseaux sociaux C'est Gidira 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 Dumbouya Ou ni un des moumadi Gidira Dumbouya Donc Begeetidoum mena Ils sont en difficulté d'argent Mignons y'a pas l'argent en Guinée Mais oulis non doux Ah ah Mironki Yohan diimbe mena Sikoude S'il y a un moumadi Non leïdi Kou mboudi Kou kouy Kou be yeyata drogo Kou be yeyata mboudi Be sendita kounema Nadoum Il faut voir revenu de l'ékonomi Il faut voir Revenu de l'ékonomi De l'Etat C'est ce qu'il faut voir Entrer Kou entre à la Kou sorti tout moudi Nouye wa sa Geti sakou maro Geti sakou maro 50 kilo Soudi A jo ingine Kasoudouma Exemple N'yando n'yande Sa joni Bengouma Depans Bengouma Ita 1 kilo 2 kilo Sakou maro Sinon N'yando N'yande Si Bengouma Iti 1 kilo 2 kilo 3 kilo Sakou maro N'yande N'yande Kou porto Halana Soudi Kalaydi Bengoumano Ndare Maroko Loutiko Ouadani Oye nado Maroko Awa Le CNRD Se retrouve Comme ça Aujourd'hui Be wigy Nboudi Kouwano Lagine Konfou Tel man Kibala Hakil Be soukoudes Sibir Wigy Nboudi Ben Nabi Nkougo Apres Sibir Falayama Dimboudi Be Hetay Dimboudi Koua Divoire Tungko Djelum Dimbou Investi Plus De 230 Millions D D D Boudi Koube Oye Ndou Koube Nabi D D D D D D Boudi Kouwano 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 L'argent Ils ont volé C'est fini Les CNRD En difficulté Donc Les propos Communiqué De ce ministre Farfelu Mentar Ce sauvage Ce délinquant Il est en train De tromper Les Guinéens Parce que Le Guinéen Est tellement Facile A manipuler Dans sa tête Vous avez vu Depuis qu'ils ont Commencé à parler De ça C'est ça Qui est sur Les réseaux sociaux Ils n'ont pas D'argent C'est de bluffing Ils sont en train De dire ça Pour se bluffer Pour payer Les fonctionnaires Et quitter Politique Si il avait L'argent Il n'allait pas Quitter Konakri Pour aller voir Paul Kagame Le demander L'argent Le projet Les Chinois Avait signé Le contrat Avec Alpha Kondé Les Guinéens Réveillez-vous L'école est là L'école est trop bonne Mamadi Doumbéa N'est pas légitime Au pouvoir Les Chinois Ne peuvent pas Donner l'argent A Mamadi Doumbéa Le contrat A été signé Par Alpha Kondé Jusqu'à Pékin Jusqu'à Pékin C'est à Pékin Alpha Kondé Parti signer Le contrat De Mans Équivalent De 20 milliards De dollars Mamadi Doumbéa Veni Ils ont commencé M'interrogeant Les Lamine Girassi La Guinée Vous n'avez rien vu encore Je t'avais prévenu Lamine Girassi Je vous ai dit D'être à côté De cette population Qui souffre Aujourd'hui Dieu va vous sanctionner Bientôt Ça va même pas dire Vous n'avez rien vu Ça c'est petit Et c'est même Lamine Girassi Qui partait faire La campagne Pour Mamadi Doumbéa Affaire de Mont-Simando 15 millions Comment Alpha Kondé a négocié Un contrat De 20 milliards De dollars Ce délinquant Là va venir Dire que lui Il a redit Le contrat De 15 millions De dollars Mais il faut aller À l'école Quand même L'école est très bonne Les Guinéens L'école est trop bonne Écoles Parce qu'il n'est pas légitime Il n'est pas légitime Il n'est pas légitime Les Chinois ne sont pas bêtes Les Chinois Qui sont partis À Conakry Tout récemment C'était pour acheter De l'or Et le diamant La ligne de l'avion Qu'ils ont mis Entre Conakry Et Sigerine C'est pour prendre Seulement 400 kilos De l'or Par mois C'est tout Les Chinois Là sont venus Pour ça Parce que Jordan se trouve En difficulté Aujourd'hui Il demande l'argent De gauche à droite Personne ne peut toucher L'ancien Comte est venu Il n'a pas touché Mont-Simando Alpha Kondé est venu À faire le troisième mandat Il voulait s'arranger Maintenant À commencer à toucher Le Mont-Simando Mais est-ce qu'Alpha a réussi L'ancien Comte a réussi Dadis a réussi Sekouba a réussi Vous pensez Qu'il y a Une étude des anglais Des hollandais Qui sont experts en mines Ça c'était Au temps de faits général L'ancien Comte Écoutez Ils ont calculé Ils ont dit Équivalent Équivalent Le Mont-Simando C'est équivalent À 220 milliards De dollars Écoutez ça J'ai les documents J'ai les documents Dans ma main Équivalent De 220 milliards De dollars Jusqu'à même Les experts hollandais Là on dit À l'ancien Comte À l'époque Que si on ne fait pas attention Là Les occidentaux Là vont nous pousser À rentrer dans une guerre civile Ils vont récupérer le Mont-Simando Parce que Quand tu veux toucher Les mines Il y a Le plan Il y a le plan D'études Qu'on a Il y a Il y a Il y a Des structures Qu'il faut mener D'abord Il y a Les plans D'études Comprendre Le sable Ça Quelle gravité S'il y a De l'or D'or Beaucoup De choses Et les études De voies Vont aller Jusqu'à 50 ans Donc Les experts Hollandais Qui étaient Venis En Guinée Ils avaient Étudié Mont-Simando C'est pour cela L'ancien Comte Avait dit Qu'il n'allait pas Toucher ça Il va garder ça Pour les futures générations C'est pour cela L'ancien Comte S'avait opposé Il dit De ne jamais laisser Alpha Condé Gouverner la Guinée Parce qu'il savait L'ancien Comte Fait général L'ancien Comte Il savait très bien Tout ce qu'il avait dit Aux Soussous Ne remettez pas La Guinée À Alpha Condé C'est les mêmes Soussous Qui ont trahi Ils ont trahi L'ancien Comte Ils ont pris Encore Alpha Condé Ils l'ont aidé Avec la complicité C'est qu'il a récupéré Le pouvoir En famille Donc Les études Qui ont été menées Avec une équipe Hollandaise Au temps De fait général L'ancien Comte Le Mont-Simando C'est équivalent De 220 milliards De dollars Donc les Chinois Alpha Condé Avait négocié Comme ça Et puis ça C'était Des contrats Ce n'était pas Des contrats À vie Ce n'était pas Des contrats Pour 100 ans Alpha Condé Avaient rédigé Le contrat Pendant 20 ans Pendant 20 ans Parce que Les vraies Vraies valeurs C'est ça C'est équivalent Jusqu'à 220 milliards De dollars Donc Mon mari Dumbia est venu Il a fait un coup d'état Quel est le Chinois ? Demandez 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 Pourquoi ils vont Tout à l'ambassadeur de Chine Pour parler avec L'ambassadeur de Chine Ils n'ont pas l'argent Les Chinois Qui sont arrivés À connaître À l'air C'est pour acheter De l'or Pour signer des contrats Ils veulent 400 ou 350 kilos D'or Chaque mois C'est sûr Ils ne sont pas venus Pour affaire de Mont Simandou Affaire de Mont Simandou C'est entre un gouvernement Et un gouvernement C'est Alpha Condé Et les Chinois Et le président chinois Qui avait signé le contrat Donc Mori Condé Dumbia Personne ne peut toucher Le Mont Simandou Enlevez ça Dans votre tête Ils ont pris ça C'était seulement Pour nous embrouiller Regardez un exemple Écoutez comment Les gens là C'est des spécialistes Au mensonge Dient-elle en très bien Qu'est-ce qu'il avait dit ici Là Qu'on a donné Le peuple Sagale J'ai informé Sagale Ça c'est des bandits C'est des triangles Après Ils vont te remettre Les bauxides De la Guinée Pour transformer Les matières premières En Guinée C'est un Guinée C'est un vrai patron Il faut faire attention 200 millions de dollars Mais les pièges Ne rentrent pas dedans Depuis que j'ai dénoncé Leur plan Leur mafia Qu'ils voulaient faire Sur Sagale Pour escroquer Sagale 200 millions de dollars Parce que Mon mari Dumbia Voulait prendre L'argent Pour nourrir Ses clans Pour nourrir Son petit clan De gouvernement Son petit clan Ethno Quand j'ai sorti ici J'ai expliqué Comment ils voulaient Faire tout et tout Est-ce que vous avez Entendu parler De ça encore Ça a disparu Comme ça Parce qu'ils voulaient Piéger Magu Ils voulaient piéger Magu Pour l'escroquer 200 millions 100 millions de dollars Parce qu'ils allaient dire Oui On te remet le contrat La transformation De matières premières Bauxite En Guinée En fer pur Comme ça Comme ça Vous avez entendu Même les médias C'est un Guinée C'est un vrai patriot C'est faux On voulait seulement L'escroquer de l'argent Le CNRD Voulait seulement Escroquer Magu De l'argent C'est fini J'ai dit à Magu Fais attention Ça c'est des bandits C'est la même chose Qu'ils ont fait à Kaloum Quand ils ont Bombardé les Soussous A Kaloum J'ai dit aux Soussous Rentrez chez vous Ils veulent récupérer Votre terrain Pour vendre Après une semaine Ce que j'ai dit C'était confirmé Donc Ne les écoutez pas Mon Simandou Il y a Rio Tinto Rio Tinto C'est une société C'est une société Société internationale Qui appartient à qui A l'Australie Oui A l'Australie Rio Tinto appartient A l'Australie C'est eux Qui s'occupent À faire de mille Dans le monde entier Rio Tinto C'était venu Au temps de l'Ansanakonde Même au temps De ce qu'on a été là Vous n'avez pas vu Les détournements là Rio Tinto Avait ammené Plus de cent Et quelques picocs En Guinée Pour employer les gens Pour les études Pour les études Des miniers Parce que le projet Allait durer jusqu'à 4 ans 5 ans Parce que Sur Porto Aritao Fille Tougolmine Moi J'étais à l'Aïdini Mais j'étais à l'Aïdini 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 Nous avons battu l'Alpha Conde dans le tribunal international, la Guinée, ils avaient dédommagé la Guinée. Alpha Conde avait obtenu ça, les 800 millions de dollars, ça c'était une convention internationale. Et les études de plan aussi, Alpha Conde avait créé d'autres encore que tous les autres présidents africains n'étaient pas au courant. Donc tout ça là, ils se sont enchernés pour éliminer Alpha Conde, il faut l'enlever au pouvoir. Donc c'est ça, mon Rio Tinto là, père Mamadi Doumbéa ne peut pas toucher ça là. Donc communiquer de ce que le ministre est en train de dire, augmentation du salaire pour les ministres, 30 000, 300 millions, c'est faux, c'est pour tromper les Guinées. Ils n'ont pas même de l'argent pour payer les forces spéciales là. Alors là, ça fait trois mois d'autre qu'on n'arrive même pas à prendre leurs bénéfices, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça en français même? Attendez, le mot ne me revient pas là. Ils n'arrivent même pas à payer ça là. C'est les fonctionnaires, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Demain, il faut les demander. Les enseignants aussi, demandez. Donc ils ont dit ça là seulement pour que les médias parlent de ça. L'horreur, l'horreur où ils n'ont pas d'argent là, c'est pour cacher la vérité là. Donc je vois beaucoup de communicants, des blogueurs qui n'arrivent même pas à comprendre pourquoi le CNRD, le ministre là est sorti pour tenir les communiqués là. C'est parce qu'ils sont en faillite, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Le même ministre même a dit que 2024 sera une année très très chaude, il n'y aura pas l'argent. Il l'a dit avec sa bouche avant ça même. Ou bien français là, quand on parle, votre façon de comprendre la langue française là, la langue moulière là, c'est différent. Le ministre est sorti avant, il a dit que 2024 là, il n'y aura rien, il n'y aura pas l'argent. Il l'a dit devant tout le monde, devant la presse, à CNT, il l'a dit devant tout le monde. Comment ils vont venir, ils vont, vous avez vu, ils veulent couper ma vidéo. Quand il a dit la vérité, tu commences à ouvrir les yeux des gens, ils se sont attaqués à ma page encore. On m'a dit, on t'a dit, vous ne pouvez rien faire ici sans, on n'a dit pas que je vous foutais, les détails, on m'expliquait très bien, mais tu n'as pas la page, on n'y a pas de problème. Si vous coupez encore, je recommence, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez vu, comme ils sont en train de dire la vérité, expliquer aux Guinéens, les vrais, leurs vrais problèmes là, ils veulent s'attaquer à ma page pour couper. Vous coupez, je recommence encore. Donc, c'est ça le vrai problème, ils n'ont pas d'argent, c'est pour cela, c'est des bandits qui gouvernent la Guinée, c'est des délinquants, c'est des voyous. Vous n'avez pas vu la définition de CNRD. J'ai pris un mois pour trouver cette définition, un mois. J'ai réfléchi pendant un mois, j'ai cherché, cherché à inventer la définition de CNRD. Jusqu'à après un mois là, Dieu m'a aidé, j'ai donné le vrai nom, le vrai nom de CNRD. C, c'est corruption, N, c'est national, R, c'est regroupement, 2, c'est délinquants. Corruption nationale, regroupement délinquants. C'est des délinquants qui dirigent la Guinée. Voilà, c'est eux-mêmes qui ont inventé CNRD là. Corruption nationale, regroupement délinquants. C'est vrai, ils n'ont pas menti. C'est-à-dire, corruption nationale, regroupement délinquants, c'est la définition de CNRD. Ils sont tous des bandits là-bas, des délinquants. Maintenant, dans la semaine, je vais commencer à publier les listes, l'argent que Charles White a eu depuis qu'il est venu là, les Ousmane Gawal, etc., etc. Parce que moi, je ne veux pas venir ici donner des nouvelles qui me... C'est-à-dire, après, quand ils vont passer pour vérifier. Maudi Doumbouya, je vais t'informer. L'argent que les gens là ont détourné en 10 mois, 11 ans, d'ici une semaine là, je vais te donner la liste, un à un. Un à un, je vais commencer à donner leur nom et prénom là, l'argent qu'ils ont eu, les choses qu'ils ont acheté même en Europe ici. Ousmane Gawal même a acheté encore une autre maison en France. Ousmane Gawal a acheté une deuxième maison en France. La maison où il était avant, c'était une maison en crédit. Il a payé ça. Il a repayé une autre maison en France. Mais on va venir parler de tout ça là. Comment c'est vous qui allez juger les Guinéens, corruption, gabésie financière, la justice sera la boussole. On a vu votre boussole qui est devenu sous-sol maintenant là. Et je vais vous dire encore, bientôt tous les prisonniers politiques qui sont détenus avec Mamadi Doumbouya, bientôt tous les prisonniers là seront libres. Gardez la vidéo là et téléchargez. Je répète encore, bientôt tous les prisonniers politiques que Mamadi Doumbouya a arrêtés là, bientôt, dans peu de temps là, ils seront tous libres. On va maintenant rentrer dans les vraies phases de la transition de six mois. On va rentrer maintenant dans les vrais, vrais sens de transition de six mois là. Partagez seulement cette vidéo et gardez dans tous les groupes. Donc, les blogueurs, les communicants qui sont en train de woya woya là sur les réseaux sociaux là, mais c'est pas possible, ils sont en train de, c'est faux. C'est une façon de piéger cette population parce qu'ils n'ont plus l'argent. Si c'était vrai là, pourquoi tous les travaux là se sont arrêtés à Conakry ? Pourquoi tous les travaux là se sont arrêtés à Conakry ? Doumbouya se déplace pour aller demander de l'argent à Paul Kagame. Il sait ce que Paul Kagame lui a dit. Organise les élections là, ils quittent. Paul Kagame va prendre de l'argent, remettre un trafiquant de drogue à un voyou comme ça. Là, je vous ai dit, il est en train de préparer encore. Ils sont en train de préparer encore que Doumbouya doit voyager pour partir en Turquie. Doumbouya va venir dire semblant qu'il a vu Alpha Condé là-bas. Ils se sont parlé. Gardez cette vidéo. Quand nous sommes en train de préparer encore, Doumbouya doit voyager pour partir en Turquie. Si vous êtes en Turquie, il y a une propagande. Quand vous avez dit Alpha Condé, l'autorique Alpha Condé, il y a des gens. J'ai dit cette vidéo. Quand nous sommes en train de préparer encore, Doumbouya est en Turquie. Il y a en Turquie, les familles qui disent Alpha Condé. Tout ça, la manipulation, ça va vous servir à quoi ? Vous ne pouvez pas manipuler les gens. Vous êtes venu couper l'Internet à cause de nous. Vous êtes venu couper l'Internet. Vous êtes venu couper l'Internet. Si vous avez vu Internet, vous êtes venu couper l'Internet. Vous êtes venu couper l'Internet à cause de nous. Est-ce que les gens là sont normales ? Est-ce que ça dit ? Est-ce que les imbéciles voleurs là, est-ce qu'ils sont normales ? Votre tête là, y a quoi dedans ? Ils ont mis de l'eau dedans ou de l'akeke braisé dedans. Vous sortez pour dire aux gens, c'est à cause des blogueurs que vous coupez les réseaux sociaux pour les gens en Guinée. En plein XXIe siècle, c'est en Guinée seulement qu'on voit quelqu'un comme Moumadi Doumbouya, ça dirigeait un pays. Donc on se reprend. On se reprend demain et partagez le petit direct dans tous les groupes et on se quitte. La finale, ça sera entre Nigeria, Côte d'Ivoire et c'est Nigeria qui va remporter la coupe. Mais je suis désolé pour dire ça à mes frères ivoiriens. Donc c'est ça. Ciao, ciao. Bye, bye.